Nous les musulmans dans l'islam parlaient de la croix de Jésus-Christ, c'était immédiatement. Comme musulmans, nous ne pensons pas que Jésus-Christ ait mort dans une croix. C'est vrai, ce qu'il nous raconte le texte sacré, le Coran al-Qarim, par rapport à l'histoire des Écictrices, et selon le Coran, il nous confirme que Jésus-Christ n'a pas été crucifié ni tiré, mais plutôt Dieu lui a levé sur terre. Nous, dans l'islam, nous ne disons pas que Jésus-Christ était élevé sur terre avant d'être la mort ou bien après la résurrection, comme il nous raconte la Biblia. Mais on dit que Jésus-Christ était élevé sur terre avant qu'il est élevé sur terre. Et comme vous voyez, ce n'est pas Jésus-Christ qui est élevé sur terre. Ou bien, ce n'est pas Jésus-Christ qui était élevé sur terre. Mais celui qui est élevé sur la croix, c'était Jésus-Christ qui était crucifié sur la croix. Jésus-Christ lui a levé sur terre avant l'histoire de la croix. Comme vous voyez, c'était une longue histoire qui était passée. C'était une longue histoire. Un jour, Jésus-Christ était dans une maison avec ses disciples. Jésus-Christ lui a demandé trois fois que Jésus-Christ. qui, d'entre ses disciples, il aimait beaucoup et il y avait toujours un jeune qui était le plus jeune pour lui, qui disait que c'est moi, moi j'étais beaucoup. Jésus-Christ lui a demandé trois fois que Jésus-Christ. Mais la conscience était que Jésus-Christ, il devait être élevé sur terre. Et un parmi de ses disciples, celui qui devait être élevé par la croix. Jésus-Christ lui a demandé la croix. Et comme ça, il était passé. Quand les enfants se rendaient dans la maison et les gifs, Ils ont rentré dans la maison, celui qu'ils ont trouvé dans la maison était Judas Iscariot. Et on lui a pris à Judas et on lui a mené sur la croix. On lui a crucifié. Les deux disciples qui se trouvent dans l'atelier n'ont dit que ce n'était pas Judas. En fait, ils se sont venus à Judas, ils ont crucifié à lui, c'est sa parole dans cette histoire.